A partir du 20e siècle, le ciel est devenu soudainement le théâtre d'apparitions multiples d'appareils volants mystérieux. Phénomènes culturels liés au nouvel intérêt de l'homme pour les choses de l'espace, présence de prototypes militaires secrets dus au récent développement technologique ou arrivée de visiteurs extraterrestres. La réponse serait plus simple si des archéologues et des historiens n'avaient pas noté la représentation de tels phénomènes dans des œuvres datant de plusieurs siècles, voire plusieurs millénaires. Sous-titrage Société Radio-Canada Le gros Boeing 377 de la British Overseas Airways Corporation amorce un long virage au dessus du Labrador. Le capitaine James Howard et son copilote Francis Lehman Boyd aperçoivent dans le ciel clair un long objet métallique. Les deux pilotes sont incapables d'en évaluer la dimension exacte. Boyd communique aussitôt avec la tour de contrôle de Goose Bay pour savoir si d'autres avions ne se trouvent pas dans le secteur. On les forme que non. Boyd est à peine surpris. Pour lui, il est clair que cet objet, accompagné d'enjets de plus petites dimensions, ne sont pas de fabrication humaine, qu'il doit s'agir de ces mystérieuses soucoupes volantes dont la presse parle maintenant depuis quelques années. Il s'était toujours montré sceptique devant ces histoires de martiens, mais en cette soirée de 1954, il n'a plus aucun doute que les soucoupes volantes existent. OVNI, objets volants non identifiés. Pour certains, ce sont des visiteurs venus de l'espace. Pour d'autres, de vulgares hallucinations ou des erreurs d'interprétation. Depuis toujours, les hommes ont rapporté avoir vu dans le ciel des phénomènes extraordinaires. Un papyrus faisant partie des annales royales du Pharaon Thutmose III parle d'un cercle de feu de 5 mètres de diamètre qui aurait traversé le ciel il y a 35 siècles. Dans la Bible, une étoile guide les trois rois mages vers les lieux de la nativité du Christ. En août 1566, la Gazette de Bâle, en Suisse, rapporte que des sphères noires ont été aperçues se dirigeant à grande vitesse vers le soleil. On a signalé la présence d'OVNI depuis toujours dans l'histoire. Au Canada, où nous avons fait la majorité de nos recherches, nous avons trouvé des documents historiques remontant aussi loin que 1663 ou 1662, où les missionnaires jésuites relatent des conversations avec les peuplades de ce qui allait devenir le Québec. Ils ont rapporté plusieurs faits intéressants, car ils maîtrisaient très bien des concepts scientifiques comme la géologie ou l'astronomie. À cette époque, dans l'une de leurs chroniques, ils rapportent avoir vu des serpents de feu, comme le disaient les indigènes avec qui ils vivaient. Et ces serpents de feu bougeaient dans le ciel de manière inexpliquée. Des boules de feu qui semblaient danser dans le firmament, et ils étaient incapables d'expliquer ce qu'ils avaient vu. Pour la plupart des scientifiques, ces récits fantastiques décrivent de manière imagée des phénomènes astronomiques bien connus, comètes, météorites, aurores boréales. L'ignorance des hommes de jadis pour ces manifestations célestes les ont amenés à imaginer une cacaillerie extraordinaire. Et l'avènement du siècle des Lumières n'a pas freiné ces récits. En 1897, les États-Unis sont survolés par d'étranges engins semblables à des dirigeables. Nous sommes pourtant six ans avant le célèbre vol des frères Wright. Personne n'expliquera jamais l'origine de ces mystérieux aéronefs. En 1915, au-dessus de la colline du Parlement, des lumières étranges, des bruits d'avions ont été signalés par plusieurs personnes habitant la région avoisinante, comme Brockville ou Ottawa, et dans toute la vallée. Comme l'Europe était en guerre, on s'est mis à craindre d'être envahie, d'être en danger, de voir le Canada entraîné dans la guerre par une force d'invasion. Cela a causé une telle préoccupation auprès des autorités politiques, de l'armée et des forces de police, qu'on a décidé d'éteindre toutes les lumières de la colline parlementaire pour qu'elle ne devienne pas la cible d'un quelconque envahisseur potentiel. Le 24 juin 1947, un pilote civil américain, Kenneth Arnold, raconte avoir observé neuf objets en forme de croissant alors qu'il survolait le mont Régnier dans l'état de Washington. Kenneth Arnold a été l'un des premiers à affirmer avoir vu des soucoupes volantes. D'ailleurs, ce n'est pas lui qui a utilisé le mot « soucoupes ». Il les a plutôt décrits comme ayant une forme de croissant, mais qui bougeait comme des soucoupes survolant la surface de l'eau. Et le journaliste qui couvrait l'histoire a fait le lien entre les deux images et a écrit « soucoupes volantes ». À cette époque, il faisait partie d'une mission de sauvetage pour récupérer un autre avion qui avait été porté disparu. Il faisait partie d'un groupe de plusieurs individus qui cherchaient cet avion. Dans les jours qui suivent, ces curieux objets célestes sont rapportés aux quatre coins de l'Amérique. Puis, autour de l'Europe, de vivre au rythme de ses apparitions. Interpellés, les scientifiques y vont de leurs explications rationnelles. Il doit s'agir d'hallucinations, d'hystérie collective, d'un vulgaire phénomène atmosphérique. En d'autres termes, ils ne savent rien. En juin 1954, l'équipage et plusieurs passagers d'un Boeing 377 Stratocruiser de la BOAC observent une véritable armada d'objets volants inconnus au-dessus du Labrador. À leur atterrissage à Goose Bay, pour se ravitailler en carburant, le capitaine de l'appareil, le capitaine James O'Hart et son copilote, Francis Lehman Boyd, sont immédiatement interrogés par des représentants du ministère de la Défense canadienne et des représentants du ministère de la Défense américaine. On leur parle que d'autres objets semblables ont été observés dans le secteur. Le lendemain, à leur atterrissage à Londres, pilotes et copilotes sont à ce moment-là aussitôt convoqués au ministère de la Défense britannique. Ce qui montre bien qu'à cette époque-là, les OVNI étaient pris très au sérieux. Aujourd'hui, 60 ans après le début de l'ère moderne des OVNI, le phénomène demeure aussi inexplicable qu'il était à la première heure. Dès 1947, les soucoupes volantes ont soulevé la curiosité. D'abord du public, des scientifiques et des militaires. Nous ignorons toujours avec certitude ce que sont les OVNI, mais en revanche, nous savons ce qu'ils ne sont pas. Aujourd'hui, lorsque l'on parle d'OVNI, le public fait immédiatement l'association OVNI égale engin extraterrestre. Mais il n'en a pas toujours été ainsi et d'ailleurs, cette association est de plus en plus remise en question. En 1947, la plupart des gens n'imaginaient même pas que ces soucoupes volantes qu'on observait pouvaient être des vaisseaux d'origine extraterrestre. L'hypothèse avait été émise par certains, mais la plupart pensaient qu'il pouvait s'agir d'une arme secrète russe qui allait être testée au-dessus des États-Unis. C'est ce qui préoccupait les gens. C'est pourquoi le gouvernement et l'armée se sont impliqués dans le dossier, persuadés qu'on avait affaire à une arme secrète ennemie. Nous sommes alors au début de la guerre froide. Dans les hautes sphères militaires, les soucoupes volantes n'ont pas manqué d'intrigués. L'hypothèse que ces engins puissent être des véhicules extraterrestres a été évoquée, mais cela est resté secret. À partir des années 1950, l'hypothèse extraterrestre devient peu à peu la réponse numéro un à l'énigme des soucoupes volantes. L'ufologie, à titre de science, ou peut-être même est-ce un art, a traversé divers cycles liés de très près aux convictions personnelles des gens qui ont mené les recherches. Certains individus croient que les extraterrestres sont à l'origine des soucoupes volantes, et d'autres refusent catégoriquement d'envisager cette hypothèse. Certains sont à mi-chemin et croient qu'il s'agit peut-être de phénomènes naturels et ou peut-être de phénomènes spirituels, tandis que d'autres échafaudent des spéculations qui dépassent tout cela. Si l'approche psychosociale rejoint une certaine élite intellectuelle, elle est loin de faire l'unanimité. Si l'on considère qu'une grande partie du phénomène est imaginaire, comment expliquer les cas de rencontres du deuxième type, ces observations qui ont des conséquences directes sur l'environnement. Le 6 janvier 1977, à Montréal, Madame Florida Malbuff est assise dans sa cuisine en pleine nuit. D'où elle se trouve, elle aperçoit une sorte de grande assiette de 5 mètres de diamètre en train d'atterrir sur le toit d'une des maisons d'en face. Elle n'en croit pas ses yeux, mais elle doit pourtant se rendre à l'évidence. Tout à coup, elle voit apparaître deux silhouettes qui s'avancent jusqu'au bord du toit. Elle est trop loin pour distinguer leur trait, mais ces êtres paraissent vêtus d'une combinaison blanche ajustée. Il y en a un qui est sorti de la soucoupe, puis il est allé jusqu'au bout du toit, là. Il a regardé en haut, en bas, à gauche, à droite. Puis là, il a tourné dans la soucoupe. Mais c'était deux. Presque aussitôt, Madame Malbuff voit de nouveau la soucoupe qui, cette fois, s'élève dans les airs et s'éloigne rapidement vers le sud. Craignant malgré tout d'avoir été victime d'une mauvaise plaisanterie, Madame Malbuff se refuse d'appeler la police. Le lendemain, elle confie son histoire à son fils André, qui décide de monter sur le toit en question. Malgré le froid, il y a un cercle de 6 mètres de diamètre où la neige a fondu. Et l'on informe la police qu'il refuse de se rendre sur place. En revanche, les journalistes se montrent plus réceptifs à son histoire. Lorsque j'ai rencontré André, il m'a dit qu'il avait été sur le toit avec le photographe, qu'ils avaient pris quelques photos et qu'il semblait y avoir des empreintes. Alors, avec un petit groupe, nous avons décidé de monter pour aller voir de quoi il s'agissait exactement. Quand nous sommes arrivés sur le toit, nous avons bien vu une trace de la neige fondue qui formait une sorte de zone circulaire. En nous promenant, nous avons remarqué qu'il y avait des traces de petits pieds dans certaines zones. Alors, nous avons découpé la glace, l'avons descendue et l'avons mise au frigo. Je ne me rappelle plus de ce qui est arrivé avec ça, mais nous avons fait des photos et pris des mesures pour nous en servir plus tard. Les empreintes de pieds ressemblent à des marques de chaussures. Chacune fait 16 cm de long par 4 cm de large. Je crois que le lendemain ou le surlendemain, je suis retourné avec un compteur Gégère. Il n'y avait aucune trace de radiation, pas de trace de produits chimiques dans la neige, rien d'étrange dans cette zone, sinon de la neige fondue qui révélait le passage de quelque chose de très chaud pour faire fondre la neige comme ça. Malgré l'enquête des ufologues, l'affaire Malboeuf ne sera jamais expliquée. C'est également une trace mystérieuse qui caractérise l'affaire de Sainte-Marie de Bonnoir. Le 20 novembre 1989, à l'aube, Yvan Noiseu est tiré de son sommeil par une lueur bleue qui illumine sa chambre. Il jette un coup d'œil à l'extérieur où il observe quatre grosses lumières rectangulaires qui se tiennent immobiles, juste au-dessus de la maison de son voisin d'en face. Le phénomène dure un bref moment, puis, ensemble, les quatre lumières s'éteignent d'un coup, mais voilà qu'elles réapparaissent bientôt avec la même intensité. Le témoin constate alors qu'ils se sont légèrement déplacés vers l'ouest. Les lumières referont cette séquence trois fois avant de disparaître définitivement. Au même moment, Daniel Galarneau, qui habite la maison survolée par l'OVNI, est lui aussi réveillé par un bruit inhabituel. J'ai été réveillé dans un premier temps par un bruit, un buzz, et je me suis levé, assis dans le lit plutôt, pour constater que partout dans la maison, c'était d'une couleur bleue, genre flemmèche, sparks, néon. La luminosité était très forte à l'intérieur de la maison, et avec le buzz qui a duré environ une douzaine de secondes, si c'est ce qu'on se rappelle. Yvan Noiseux et Daniel Galarneau ne sont que deux des nombreux témoins à avoir observé ce matin-là des phénomènes lumineux au-dessus de Sainte-Marie-de-Monoire, au sud-est de Montréal. On a constaté à l'arrière de la maison un cerne sur la terre adjacente à mon terrain, un rond parfait, sur un terrain de foin qui n'est habituellement pas entretenu, donc le foin était peut-être à une hauteur de 3-4 pieds de haut, et là apparaissait un rond parfait où le gazon était complètement aplati. Le cercle mesure 20 mètres de diamètre, et l'herbe qui s'y trouve a reverdi comme en été. Les témoins contactent la gendarmerie royale du Canada, qui dépêche le sergent Antonio D'Angelo sur place. Tout le gazon à l'extérieur, c'était comme du foin, peut-être un pied d'auteur jauné, mais à l'intérieur, il était très vert. On a mesuré le sac, il était 65 pieds en diamètre, j'ai bien vérifié à l'entour, il n'y avait pas de traces de pieds qui avaient écrasé le gazon, donc c'était vraiment ondelé, si on veut. On dirait qu'il y a quelque chose qui est posé par-dessus, comme un ventilateur. Neuf semaines après les événements, des échantillons d'herbes et de sol sont acheminés au département des sols de l'Université Laval, où le docteur Jacques Debroux procède aux premières analyses. Ces résultats sont renversants. Comme conclusion, on peut tirer à partir des analyses que les échantillons, par exemple, dans la matière végétale, prises à l'intérieur sont deux fois plus élevées qu'à l'extérieur. Si on regarde par rapport à la chlorophylle, par exemple, c'est dix fois plus concentré à l'intérieur du cercle qu'à l'extérieur, et à l'azote, la même chose, deux fois plus concentré à l'intérieur qu'à l'extérieur du cercle. Avec des échantillons qui ont été récoltés au cours de l'hiver, donc au mois de février, les sols sont en général gelés, et je ne connais pas de phénomène qui pourrait amener à une mutation pareille quand on compare les résultats in et les résultats out. Neuf mois après l'incident, une seconde analyse est effectuée sur de nouveaux échantillons. Les résultats indiquent encore des taux d'azote et de chlorophylle anormalement élevés. On note aussi sur le site une végétation tout à fait atypique au reste de l'environnement. La trace de Sainte-Marie-de-Menoir restera visible très longtemps. Cette trace-là est demeurée apparente tout au moins un minimum de trois ans, jusqu'à ce que les terres soient vendues à côté et qu'on commence à entretenir de façon régulière, à couper le gazon. Bien sûr, des incidents comme l'affaire Malmeuf ou Sainte-Marie-de-Menoir ne nous forcent pas à accepter l'hypothèse extraterrestre. En mai 1967, l'armée canadienne charge le capitaine Paul Biscay d'enquêter sur une étrange histoire survenue dans le parc provincial de White Shell, au Manitoba, et impliquant un certain Stephen Michalak. Quelques jours plus tôt, en matinée, Stephen Michalak quitte son hôtel en bordure de l'autoroute transcanadienne. Canadien d'origine polonaise, Michalak est mécanicien pour une compagnie de Winnipeg, mais sa passion véritable est la prospection minière. En ce magnifique samedi matin, il compte marcher jusqu'à Falcon Lake pour y faire un peu d'exploration. En 1967, il a vécu une expérience remarquable. À l'heure du midi, dans un ciel bleu et limpide, il aperçoit deux objets en forme de disques qui descendent du ciel. L'un reste en l'air, tandis que l'autre va se poser sur une roche plate non loin de lui. Pendant un moment, il observe la scène. Les lumières très vives sortent des ouvertures, et il croit entendre des voix en provenance d'une petite porte. Il s'approche, touche le flanc de l'appareil. L'engin est si chaud qu'il brûle son gant. Par la porte, il aperçoit des lumières qui te lignotent. Puis subitement, la porte se referme. L'objet se met à tourner sur lui-même. Il se retrouve face à une sorte d'échappement d'où sort un jet de gaz brûlant qui met le feu à ses vêtements et le brûle sévèrement, des brûlures au deuxième et troisième degré. Puis l'objet remonte. Finalement, il réussit à revenir à la civilisation, où il est traité à l'hôpital. Le cas sera étudié sérieusement par la Gendarmerie royale du Canada, par des enquêteurs civils, par plusieurs agences et même par l'armée de l'air des États-Unis. Dans le rapport qui sera remis à la commission d'enquête Condon, on a classé le cas comme inexpliqué, ce qui veut dire qu'il n'y a pas d'explication justifiant ce qui est arrivé. Mais l'affaire Michalak n'a pas que des supporters. Plusieurs enquêteurs croient que le prospecteur amateur aurait pu concocter toute l'affaire, mais leurs arguments tiennent difficilement la route. Si l'on prétend qu'il s'agit d'un canular, alors il faut expliquer les autres phénomènes. Comment se serait-il brûlé de cette manière? Et les autres indices découverts sur le site, comme les radiations et les barres d'argent qui ont été retrouvées. C'est très difficile à expliquer, à moins que ce ne soit un canular très élaboré. Et dans cette hypothèse, je suis convaincu qu'il n'a certainement pas fait d'argent avec son histoire, bien au contraire. Lui et sa famille ont été harcelés durant des décennies. Je me demande vraiment pourquoi il aurait fait ça. L'affaire Michalak, la plus grande histoire de l'infologie canadienne, a soulevé de véritables passions. Aujourd'hui, certaines pages de dossiers sont encore confidentielles. De là à dire que les autorités en savent plus qu'elles ne veulent bien en dire, il n'y a qu'un pas. Lorsque les premières observations de secours volantes trouvent écho dans la presse, les autorités militaires américaines s'interrogent sur ces bolides. Nous sommes au tout début de la guerre froide et ces mystérieux engins ne sont peut-être pas étrangers à la menace soviétique. Le projet Blue Book, c'est la troisième version des études officielles de l'armée américaine, de l'US Air Force, sur le phénomène OVNI. En 1952, on met fin à la précédente commission d'enquête qui s'appelait Grudge et on dit bon maintenant on va faire du vrai travail avec soi-disant des moyens pour donner la vérité au public sur les soucoupes volantes. Et en fait, de fil en aiguille, à part les premières années où il y aura le Capitaine Ruppelt qui sera vraiment intéressé d'essayer de faire sortir la vérité, on va avoir un projet qui va commencer surtout, qui va être là pour ratisser l'information et surtout pour la dédramatiser au maximum, donner des comptes rendus lénifiants à tout le monde et surtout donc entrer dans ce type de désinformation en général disant qu'en fait, quand on voit des OVNI, on a une hallucination, il n'y a pas de problème, que ce soit vu par radar, par 25 000 personnes, non, c'est filmé, non, non, c'est un phénomène, ça n'existe pas. Depuis 1969, l'armée de l'ère américaine a officiellement clos ses enquêtes sur les OVNI. Au Canada, les enquêtes officielles sur les OVNI ont pris une tangente légèrement différente. Vers les années 1950, nous avions une commission d'enquête appelée Project Magnet qui menait ses études au niveau de la sécurité nationale et qui était dirigée par un individu qui travaillait à l'intérieur même du département, mais qui disposait de très peu de budget. Quelques réunions ont eu lieu. Rien n'a jamais été très bien formulé. On y a impliqué le Conseil national de recherche et tout ça a abouti sous une autorité administrative appelée Project Second Story. Des études semblables se sont aussi tenues en France, en Angleterre, en Russie et dans une bonne demi-douzaine de pays sud-américains. Un simple coup d'œil sur ces nombreuses études montre que dans la plupart des cas, les autorités ont été aussi médusées que le public. On y apprend une fois, et c'est peut-être là la véritable conspiration, qu'à défaut de comprendre ce qu'étaient les OVNIs, certaines agences n'ont pas hésité à utiliser leur aura de mystère pour dissimuler des activités secrètes. En 1997, la CIA publie dans son journal interne, Studies and Intelligence, un article parlant du rôle de la CIA dans le domaine des OVNIs entre 1947 et 1990. L'article est signé par Gerald Hines, qui est l'historien de la CIA. L'auteur y raconte que de très nombreuses observations d'OVNIs, colligées par l'armée de l'air américaine et considérées comme étant non identifiées, étaient en réalité des vols d'essais de prototypes militaires américains, comme l'avion espion U-2 ou le SR-71 Blackbird. On comprend que le U-2, à l'origine, avait un fuselage argenté, donc on comprend que pour un observateur au sol, cet objet volant plus haut et plus vite qu'un avion conventionnel ne pouvait être qu'un OVNI, alors qu'en réalité, il s'échette des essais d'un prototype top secret. En fait, Hines écrit que ces observations étaient si nombreuses qu'elles pourraient compter pour près de 50% des observations colligées par l'armée de l'air américaine et classées comme étant non identifiées entre le début des années 1960 et 1969, année de la fin des commissions d'enquête américaines sur les OVNIs. Alors, si l'on accepte que ces manifestations soient attribuables à de véritables extraterrestres, que veulent-ils? Pour les partisans de cette option, la réponse est claire. Ils souhaiteraient faire de nous de véritables comayes. En août 2005, un groupe de jeunes sera au lac Lacroche, au Québec, pour y faire du camping. Vers 21 heures, alors que la petite Tricia, 11 ans, est couchée, les plus vieux s'installent près d'un feu. Kathleen Belmar et son amie Stéphane Veillette observent une boule de lumière qui se promène au-dessus du lac, puis arrivent de petites sphères bleues, rouges et jaunes, qui se mettent à tourner au-dessus des témoins estomaqués. Mais plus on l'observait, plus ça bougeait, puis à un moment donné, j'ai vu comme la boule s'en venir complètement comme en arrière de nous dans le bois, puis plus ça allait, plus que ça grossissait sur nous. Donc, c'est ça, j'ai réveillé Tricia pour lui dire « viens voir », puis elle s'est élevée, comme qu'elle arrivait, elle s'était rendue trop pour nulle part, on est rentrée dans le camion. Le lendemain, ils retournent camper au même endroit et, comme la veille, Kathleen et Stéphane voient d'étranges sphères lumineuses au-dessus du lac. Dans les jours qui suivent, Kathleen contacte Mme Pauline Mongrain, bien connue dans la région pour son intérêt pour les OVNIs. J'ai été quand même assez fascinée, puis assez surprise de tout ça, parce qu'il y avait plusieurs éléments, plusieurs observations à tout ça, plusieurs… Donc, suite à ça, moi j'avais dans… Là, je ne pouvais pas me rendre sur les lieux dans un premier temps, parce que bon, j'avais un parent qui était moi, sauf que le témoin m'a dit « Écoute, moi j'y retourne d'ici deux jours ». J'ai dit « D'accord ». Mais elle a dit « J'ai une série de photos ». Je dis « Amène-moi-les, on va essayer de faire développer ça, voir qu'est-ce que vous avez vu ». J'ai fait développer la première série de photos qui s'est avérée, il n'y avait rien dessus. Il n'y avait absolument rien, c'était noir. Mais elle avait photographié avec un appareil 35 mm avec flash. Donc, je lui ai dit « Écoute, si tu retournes d'ici deux à trois jours, apporte-toi un appareil numérique ». Étant donné que c'est dans la forêt, que c'est en pleine noirceur, on est au-dessus des montagnes, tu vas avoir plus de chances d'avoir de bonnes photos. C'est ce qu'elle a fait. Début septembre, Kathleen et Stéphane retournent au lac. Arrivé sur place, les campeurs ne tardent pas à être de nouveau témoins de phénomènes étranges. Puis, l'un des globes s'approche et se promènent autour de leur campement. Effrayés, les témoins s'engouffrent dans un véhicule et se rendent à une halte routière pour téléphoner à la police. Mais le tenancier de l'endroit, croyant avoir affaire à des drogués en crise, refuse de les laisser téléphoner. Par dépit, les témoins décident de retourner au campement. Sur la camionnette d'un des témoins, ils découvrent une substance blanche comme de la poudre. Il y en a partout. Le lendemain, alors qu'ils sont en direction de la tuque, Kathleen et Stéphane sont suivis par une autopatrouille. On leur signifie bien tout de s'arrêter. L'un des policiers se dirige du côté de Kathleen et lui demande ses papiers. Un autre policier s'avance du côté passager et demande à Stéphane d'exhiber aussi des pièces d'identité. Il est alors 19h45. Kathleen se penche pour regarder le policier qui examine les papiers de Stéphane, mais l'agent placé à côté d'elle lui fait signe de ne pas détourner la tête. La jeune femme trouve les constables étranges. Les témoins disent que, bon, les policiers se font d'habillés d'une façon étrange. Un habit à l'ancienne. C'était une vieille habit, vraiment pas conforme à ceux qui ont de nos jours. Les yeux aussi, il y avait des yeux bridés. Il y avait des grands yeux bridés. Puis, il y a les téléphones aussi qu'ils ont utilisé pour téléphoner, qui m'a surpris. C'était un gros appareil noir, vraiment ancien temps. Le gyrophare de leur voiture tourne aussi beaucoup plus vite que ceux des autopatrouilles conventionnelles. Lorsque le policier lui remet finalement ses papiers, l'horloge de la voiture marque 23 heures. Quatre heures ont passé. Pourtant, Kathleen a l'impression qu'il ne s'est écoulé que quelques minutes. Plus étrange encore, juste avant l'interception policière, le couple s'était arrêté pour faire le plein d'essence. Or, à présent, le réservoir est vide. Elle est partie de l'attue qui devait être à peu près 6h45 le soir. Elle est interceptée vers 7h45 par les policiers à Matawan. Elle arrive à son domicile à minuit 45, ce qui n'est pas normal. En tout et partout, ça aurait dû lui prendre, à partir de la tuque, 1h30. Donc, il y a un certain temps là qu'il manque. De plus en plus intriguée par cette histoire, les témoins contactent de nouveau Pauline Maugrin. Je suis retournée avec Kathleen. Elle m'a montré l'endroit exact où elle avait vu le phénomène. C'est là que j'ai constaté qu'il y avait des pistes étranges au sol, parce que le sable était quand même assez mou. On voyait une empreinte de talons, de demi-talons, et de doigts de pied d'orteil. Seulement que les doigts de pied. On est revenus, on est allés faire finir ces photos, la deuxième série de photos qui étaient bonnes, où il y avait des boules de plasma qui apparaissaient. On savait que c'était la condensation de gouttes d'eau dans l'atmosphère, étant donné qu'on est très haut en montagne, puis que l'air est fraîche, puis on est en soirée. Par contre, on voyait quelques points lumineux, rouges, bleus, qui étaient quand même un peu inexplicables. Donc, moi, j'ai envoyé cette série de photos-là à des membres de l'AQU, afin qu'ils analysent les photos, afin de voir qu'est-ce qu'on pouvait leur relever de tout ça. Pauline Mongrain tente ensuite de documenter toute cette histoire d'interception policière. Vérification auprès des autorités, aucune intervention policière ce soir-là entre le lac Lacroche et la Duc. En revanche, plusieurs résidents lui confirment avoir observé d'étranges lumières célestes. Les enquêteurs de l'Association québécoise d'ufologie décident alors de soumettre les témoins à une séance d'hypnose régressive, pour voir ce que cache leur mémoire. Trissio, lors de la première observation, parce que Trissio a quand même été très émerveillée par cette observation-là le premier soir, c'est-à-dire le 28 d'août, elle m'a fait un croquis de ce qu'elle avait vu. Et sa sœur Kathleen a fait un croquis, ça correspondait vraiment au même phénomène. Cette séance va mettre à jour un extraordinaire scénario. Kathleen et Trissia auraient toutes deux été enlevées et amenées à bord de l'OVNI. Ces raps se seraient produits apparemment à deux moments. Dès le premier soir pour Trissia et lors de l'intervention policière pour Kathleen. Je me voyais en premier lieu sur une table en stainless, comme déshabillée au complet, puis attachée, puis j'avais froid. Puis je le ressentais vraiment quand j'étais sous hypnose, je lui racontais tout. Ensuite, il y a eu les deux personnes que je ne voyais pas très bien, parce qu'ils faisaient noir, qui m'ont pris, qui m'ont emmenée dans une grande salle, où c'était illuminé, les lumières, les ordinateurs, la haute technologie, vraiment que l'imaginaire, en vrai. Puis, il y avait plus de personnes là, qui me pointaient toutes du doigt, puis qui me gardaient comme en élévation, j'étais dans le vide. Dans cette seconde pièce, Kathleen a tout le loisir de détailler ses personnages. Il s'agit en fait de créatures étranges qui n'ont rien d'humain. Taille moyenne, je dirais, grands pieds, grandes mains, gris, avec des grands yeux, petites bouches qu'on ne voit quasiment pas. Puis, la texture de leur peau, c'était comme mouillée, humide, comme tu voyais, c'était luisant un petit peu. Enlevé par des extraterrestres, ça semble tout à fait ridicule. Pourtant, ce phénomène a pris de telles proportions qu'il est impossible aujourd'hui d'aborder la question des OVNI sans y consacrer un volet. Que faut-il croire? Que vaut l'hypnose dans ce genre d'affaires? Qui sont ces gens? Les cobayes d'un phénomène extraordinaire ou les victimes d'une hallucination, sinon d'un cauchemar? Depuis les années 1970, le phénomène des enlèvements extraterrestres domine tout le débat sur la question des OVNI. Et quand on y regarde de près, ces récits, dont les premiers remontent à la fin des années 1950, sont toujours à peu près les mêmes. C'est-à-dire que quelqu'un voyageant dans une région isolée observe un OVNI. Puis après le départ de l'OVNI, ils constatent avec étonnement qu'une période variant de quelques minutes à quelques heures a apparemment été effacée de leur mémoire. Alors, ils le consultent et généralement, sous hypnose, vont se mettre à raconter une histoire extraordinaire à travers laquelle ils racontent qu'il a été amené à bord d'un OVNI pour y subir toutes sortes de tests par des créatures venues de l'espace. En fait, c'est un récit qui, dans les grandes lignes, ressemble beaucoup au récit de Kathleen. Je suis très intrigué par le phénomène des enlèvements. D'une part, il me semble absurde que des créatures puissent venir dans des chambres et entraîner des individus à travers des murs pour les amener à bord de leur vaisseau. D'autre part, s'il nous est permis de spéculer, une des caractéristiques de l'étude d'une espèce par un anthropologue consiste justement à prendre un spécimen dans son environnement, à l'observer, puis à le retourner dans son milieu. En somme, ça correspond exactement à ce qu'on est en droit de s'attendre d'un anthropologue d'origine extraterrestre. Peut-être que la Terre fait l'objet d'un cours Anthropologie 101 dispensé dans une université martienne ou quelque chose du genre. Comme raisonnement spéculatif, c'est parfaitement valide. Mais la réalité ne prouve ça d'aucune manière. Même si au cours des années, des gens m'ont approché pour me raconter des histoires très sincères, qu'est-ce qu'on fait de ça? Est-il pensable que nous ayons affaire à un nouveau phénomène psychologique ou sociologique? Si c'est le cas, on devrait étudier tout ça beaucoup plus sérieusement. Je crois que le phénomène des enlèvements devrait être retiré des mains des enquêteurs d'OVNI. Une des raisons, c'est que des individus qui m'ont raconté leurs histoires d'enlèvements ont par la suite tenté de se suicider parce qu'ils avaient le sentiment d'être épillés par les extraterrestres et qu'ils ne contrôlaient plus leur vie. Si la plupart des victimes de ces enlèvements voient dans leur agresseur une menace venue des confins de l'espace, des scientifiques comme le professeur Alvin Lawson de l'Université de Californie manifestent des réserves importantes avec raison. En 1977, Lawson a réalisé une expérience très significative auprès d'un groupe d'étudiants. Placés sous hypnose, ces élèves qui n'avaient aucun historique d'enlèvement ont été invités à imaginer leur propre enlèvement à bord de l'OVNI. L'étude d'Alvin Lawson a constitué une expérience fascinante. Essayez de démontrer à quel point il est facile d'influencer les convictions de quelqu'un d'autre. On a pris un groupe d'individus qui croyaient fermement avoir été enlevés et on a enregistré certains de leurs témoignages. Ensuite, on a pris un groupe qui n'avait aucun souvenir du genre, qui ne croyait pas à eux, tout au moins ne se souvenait pas, avoir été enlevés par les extraterrestres. On a ensuite implanté à ces derniers une suggestion hypnotique à l'effet qu'ils avaient été enlevés. Et lorsqu'on a comparé les témoignages des deux groupes, on a remarqué un certain nombre de similitudes et de différences. Cette étude suggère que, utilisée sur des cas d'enlèvement, l'hypnose peut fort bien générer des impressions fausses, en particulier si celui qui mène l'expérience a une opinion préconçue sur l'existence ou non des extraterrestres. L'expérience Lawson a plutôt été mal accueillie par la communauté ufologique et pour cause. L'expérience montre très clairement que le phénomène des OVNI est si omniprésent dans les médias que l'imagerie populaire du phénomène s'est littéralement fondue dans la culture populaire. Bref, il n'est pas nécessaire d'avoir été enlevé par des extraterrestres pour raconter une histoire réaliste. En fait, on pourrait dire que, dans une société comme la nôtre, où le multimédia est omniprésent, le phénomène des OVNI est partout. Personne ne peut plus prétendre ne rien connaître des OVNI, ne serait-ce qu'à la télévision ou au cinéma, les extraterrestres sont partout, des publicités de McDonald's à des dessins animés comme les Simpsons, par exemple. Quant à l'utilisation de l'hypnose en tant que méthode d'investigation, celle-ci est de plus en plus remise en question. L'hypnose, contrairement à une idée largement répandue, n'est pas une méthode magique vers la vérité. De manière objective, il n'existe aucune méthode pour s'assurer de l'acuité des propos tenu par un sujet sous hypnose. Si vous croyez qu'une personne dit automatiquement la vérité parce qu'elle est dans un état d'hypnose, vous vous trompez, c'est faux. Quant aux autres victimes d'enlèvement, celles qui gardent un souvenir conscient de leur expérience, elles n'ont jamais apporté la moindre preuve de leur affirmation. Certains experts ont parlé d'implants étrangers, des GPS nouveau genre, que les extraterrestres auraient implantés sur leurs victimes pour mieux les relocaliser au besoin. Un des éléments de preuve physique qu'on a utilisé pour tenter de prouver la réalité des enlèvements, ce sont les implants. de très petits objets sur les mains, les pieds, le dos ou les épaules. Le témoin affirme qu'ils n'étaient pas là avant qu'il ait le souvenir d'avoir été enlevé. Et dans les quelques cas où on les a retirés, ce sont de petits morceaux de métal, parfois du verre, parfois du bois, parfois des morceaux calcifiés. L'hypothèse est que les extraterrestres les surveillent à l'aide de ces outils. Le problème, c'est que comme ces témoins n'ont pas été radiographiés avant d'être enlevés, on n'a aucune idée quand et comment ces objets ont pu se retrouver là. Les apparitions d'OVNI alimentent les médias depuis 60 ans. Malheureusement, le sujet ne soulève que très peu d'intérêt dans les milieux académiques. Et c'est dommage, mais le sujet a si souvent été ridiculisé que de s'y intéresser équivaut à un véritable suicide professionnel. En 1997, blasé un peu par toutes les inepties qu'on racontait sur les OVNI, le millionnaire Lawrence Rockefeller, qui s'intéressait à la question des OVNI, s'est adressé aux plus grandes instances scientifiques du pays en lui demandant, « Pourquoi vous ne vous intéressez pas à la question des OVNI? » Et les scientifiques ont donné une réponse relativement simple, parce qu'on n'est pas payé pour le faire. Alors, on voit que c'est une réponse qui est somme toute banale, mais qui montre bien le problème de la recherche scientifique. Pas d'argent, pas de recherche. Alors, Rockefeller a décidé d'intervenir, et pendant cinq jours, donc du 29 septembre au 4 octobre 1997, il a payé contre rémunération des scientifiques pour participer à une sorte de panel, dont l'objectif était de déterminer si, oui ou non, les OVNI représentaient un sujet d'intérêt scientifique. Et pour l'occasion, Rockefeller avait invité les plus grands spécialistes des OVNI à venir défendre, devant ce comité scientifique, leur meilleur dossier sur les OVNI. À l'issue de ces rencontres, les scientifiques réunis par Rockefeller, pour la plupart sceptiques à la question des OVNI, ont révisé leur point de vue. Tous ont reconnu que ces dossiers, sans prouver la réalité des visites extraterrestres, présentaient un nombre de faits inexplicables pour la science et, par écochet, d'un intérêt certain. Un des résultats les plus intéressants de ce projet est que les scientifiques écoutaient les ufologues. Et tandis qu'on parlait des cas classiques, des cas les plus intéressants à être survenus, ceux qui sont le mieux documentés, les scientifiques n'étaient pas en désaccord, et ils ne tentaient pas de nier. Ils étaient très intéressés par ce qui était rapporté. Et le simple fait qu'ils s'écoutaient les uns les autres et qu'ils n'étaient plus sur le terrain de l'affrontement a certainement été le résultat le plus intéressant. Les OVNI. S'agit-il uniquement d'un mythe moderne alimenté par la croyance populaire ou d'une réelle visite extraterrestre? De toute évidence, les preuves ont clairement défaut, mais, comme l'a dit si bien l'adage, l'absence de preuves n'est pas forcément la preuve de l'absence. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada